Coucou les agrodis scrap ! Bon ben deux jours, presque trois, j'avais plus le temps de faire des vidéos, mais je suis débordée de boulot, horrible ! Au refuge, tout le monde amène leur animal, enfin leur chien, leur chat en garderie. Notre garderie, elle marche super bien, il faut dire que les loulous, ils sont très bien chez nous. Ils ont une place au chaud s'il faut, ils ont les parcs de promenade, ils ont des gens qui s'occupent d'eux à fond, H24. Donc, ils sont, et les gens viennent de loin, il se passe le mot, et puis c'est les dernières minutes, bien sûr, parce qu'il n'y pauvre personne, il faut qu'ils fassent des tests avant de partir, et puis ils savent pas s'ils vont partir, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, jour 21, 22, 23, c'est là qu'on voit que ça fait trois jours que j'ai pas fait de vidéo. Je garde le 24 pour demain. Mais, ouais, je garde que le 24 pour demain. Ce carton là, que je trimballe, qui m'encombre, on va le ranger. Donc, on ouvre le 21. Un joli embellissement en bois. Je pense que c'est des algues. Au départ, j'ai vu, je voyais un arbre, mais non. En fait, c'est un bouquet d'algues. C'est l'été. Donc moi, je viendrai couper le tour en bois, là. Avec un cutter, un gros cutter, ça se coupe bien. C'est du balsa, hein, ça se coupe tout seul. Moi, je m'en servirai, je garderai pas ce tour en bois. Je pense que d'ailleurs, c'est pas fait pour être gardé. Je pense que c'est plus pour être... Il est là pour consolider le daï qui se casse ou le transport dans le top. Moi, je suis contente de ça. Ensuite... Un tampon qui est tampé tout seul et c'est une bougie. Ça, c'est sympa parce que j'en avais pas. On peut même faire pour un anniversaire. Bon, mais on tamponne autant de bougies que deux jours, en fait. Des fois, il va falloir avoir des grandes cartes, hein. C'est sûr. Il y a beaucoup de bougies. Comme d'habitude, je vous le tamponne pour vous montrer. C'est quand même plus sympa de le voir. Elle est belle taille, hein. En plus, c'est pas une petite bougie, hein. Donc, c'est sûr qu'il... Ça va bien vous faire un petit anniversaire de quelqu'un qui est pas trop vieux. 15 ans maximum. Voilà. Donc, le 23. Le 23. Donc, j'ai un de mes fils qui est déjà arrivé à la maison. On commence déjà Noël. C'est celui qui habite le plus loin, qui habite Dijon. Donc, il vient pas tout le temps. Donc, c'est un daille que j'adore. Je suis super contente. C'est le mot printemps. Là, j'ai même su reconnaître avant de découper que c'était le mot printemps. En plus, il est bien imposant, hein. Donc, là, là, vraiment contente. Je vais chercher ma machine. Parce qu'on me découpe quand même. Vous verrez, j'ai pratiquement plus trop de bazar sur mon bureau. J'ai tout rangé, tout lavé. J'ai nettoyé mon tapis des coupes. Oui, j'ai fini Noël, là. Ça y est. J'ai assez donné. Ceci dit, ça m'a beaucoup plu. Je me suis bien éclatée. Donc, là, j'ai le daille, j'ai le papier. J'ai le daille, j'ai le papier. Voilà. Et, ah, le voilà, le daille de scott. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? Il est parti, le morceau qu'on coupe. Pour dire que ça coupe bien. Moi, je fais toujours un aller-retour pour, par fainéantiste, d'aller rechercher la plaque de l'autre côté. Il fait 6,5, presque 7 cm de long. 6,5. C'est presque 7. Super sympa. Je suis contente. On peut même faire quelque chose avec le négatif. Je vais couper un rat de chaque côté. Ça fait une étiquette en négatif printemps. Couper dans un fond de carte. Sur une base de carte. Couper le mot printemps. Et puis, sur votre base de carte couleur, on verra en transparence la couleur de l'autre côté. Tout, tout, c'est, tout, c'est en scrap. Sinon, moi, je suis prête pour demain soir. En fait, c'est tout, c'est tout fait. J'ai encore 2, 3 courses à aller acheter. Là, tu trouves une mer. Je vais acheter des... Chercher des... Des vomards. Enfin, encore, j'ai des courses quand même à faire demain. Mais c'est tous des trucs qui vont être faciles à cuire. Et puis, demain, je vais tâcher de finir de bonne heure. Donc, pour Sophie, je vais demander mes classeurs de daïs. Donc, voilà, je te montre comment je range mes daïs. Pour Sophie, je me l'ai demandé. Mais, voilà, profitez-en. Donc, c'est des classeurs que j'ai faits sur une base d'un tuto que j'avais vu il y a longtemps. Ça fait presque... C'est une des premières choses que j'avais faites. Parce que je ne savais plus quoi en faire de ces daïs. C'est des feuilles aimantées dessus que j'ai acheté chez Amazon. Qui était top. Et puis, après, j'ai voulu en racheter parce qu'elles étaient top et pas chères. Et c'est en rupture de stock tout le temps. Donc, là, il va falloir que j'en refasse un autre. Parce que, vous voyez, j'empile en fait. Une beurre dedans. Donc, c'est simplement 4 morceaux de carton. 1, 2, 3, 4 morceaux de carton. Que je mets à 1 cm d'espace en ligne. Avec de la tapisserie, je recouvre tout. Et puis, je décore un petit peu la couverture. En marquant dessus le classeur, ce que c'est. Mais je dois en faire un autre parce que je n'ai plus de place. J'en ai 4 comme ça. 5, je ne sais plus. 5, je crois. 4, ouais. Et j'ai besoin d'un autre parce que, vous voyez, j'ai racheté des daïs à action, là, qui étaient bien. Donc, il va falloir que j'en fasse un autre. Donc, je vous le ferai en tuto. Je pense faire ça rapidement. Comme ça, vous pourrez voir. Parce que, je ne sais pas, il ne faut pas longtemps pour faire. Moi, je mets de la tapisserie parce que c'est hyper maniable. La tapisserie, ça tient bien le choc. Il est gigoté dans tous les sens. Ça fait un an, moi, que je ne l'ai pas refouille. Ça ne se déchire pas. Ça ne se casse pas quand on le manie. Donc, les tapisseries, patex, cartons et feuilles aimantées. Moi, je l'ai fait en A5. Vous pouvez le faire en A4, si vous voulez. Mais moi, la petite étagère où je voulais les mettre, il ne fallait pas que ça dépasse A5. Donc, du coup, j'avais fait A5. Quoi dire, sur ces classeurs. La fermeture, c'est un ruban. Et puis, voilà. Je vous montrerai. J'ai fait cette hier de bonne année. J'avais ce gros flocon dans ma boîte. Quand j'ai sorti ma boîte déco de Noël. Je le recollais un peu. Je l'ai collé vite fait hier. Je le recolle ça comme il faut. Et j'avais un fond que j'avais déjà fait. C'est un fond. Donc, j'avais fait un fond avec quoi ? Du gris, mais c'est quoi ? Je crois que c'était des encres. Les encres, les poudres à tie-dye. Là, chez Action, les poudres pour colorer les t-shirts. J'avais fait ça. Ce fond gris. Et puis, dessus, après, j'ai mis un pochoir. Petit point. Vous voyez, ça fait des petits points de chez Action, toujours. Et je me suis servi du gel pailleté de chez Action. Et j'ai recouvert le pochoir avec. Donc, ça me fait des petits points à paillettes. J'avais ce gros flocon qui ne me voit pas tellement bien. Mais il est bien pailleté. Il est blanc pailleté. Tout seul dans mon carton de Noël. J'ai dit, viens là, toi, tu veux me servir. Et je m'en suis servi pour faire cette carte. Embellissement au mois d'année. Je ne l'ai pas en blanc, mais c'est du bois. Acheté chez Machin Leclerc. Espaces culturels. Voilà. Il n'y a pas longtemps que je les ai achetés. Ils sont très bien. Voilà. Bien sûr, je vous souhaiterais à tous un bon joyeux Noël. Et puis, si j'ai le temps, je vous dirais Noël le jour. Voilà. Joyeux Noël le jour. Je suis d'Astra Torfuse alors. Ça va être fatigué. Allez, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada